Bonjour à tous, ici une petite vidéo pour vous présenter nos Monocyrus polyacanthus, aussi appelés poissons de feuille. Donc c'est un prédateur, un carnassier, qui va se nourrir suffisamment de poissons vivants. Donc c'est un poisson assez complexe à maintenir, maintenant ça c'était ce qu'il semblait avant, dans le sens où c'est un animal aujourd'hui où on a la possibilité de substituer les poissons vivants par des larves de moustiques blanches par exemple qui sont en vente dans le commerce, c'est quelque chose qu'on a nous, qui coûte 2 euros et qui se stocke pendant 5 à 6 semaines, et qui convient extrêmement bien à leur nourriture. Dans l'absolu, ce poisson a quand même une particularité, c'est donc qu'il ressemble à une feuille. On peut trouver notamment deux colorations, c'est-à-dire qu'on peut trouver cette fameuse coloration assez orangée, assez sympathique, et on va pouvoir trouver aussi des colorations très différentes, comme je vais pouvoir vous le montrer là, sur un petit. Je vais essayer de faire une petite mise au point, histoire que le poisson ressorte un peu plus. Voilà, donc comme vous pouvez, c'est une tenue assez camouflage, on a vraiment la sensation qu'il est mort, alors qu'en fait il est bien vivant, il est en train d'épier, de façon à voir s'il y a vraiment de la nourriture de possiblement trouvable ou pas, à l'emplacement où il est. C'est un animal qui dispose d'une patience assez incroyable, donc là on peut voir qu'il y a un petit peu de nourriture qui a été disposée, donc voilà. Donc là on vient de voir une attaque en temps réel, malheureusement elle a échoué, mais c'est pas grave, ils recommenceront. Donc il va effectivement se dissimuler dans son environnement pendant de nombreuses heures, de façon à vraiment apparaître comme étant un élément du décor, avant de finaliser une attaque qui va être foudroyante, puisque dans la majorité des cas, elle va se conclure par le décès de la proie, si j'ose dire. Alors est-ce qu'on va avoir la chance d'en avoir un en direct ? C'est pas certain, on va essayer, mais ça n'a pas l'air garanti, parce que je crois que les caracidés qui sont présents dans l'aquarium actuellement, ont bien compris qu'ils étaient les proies. Alors comme on peut le voir, ça a une nage très particulière, c'est dû aux toutes petites nageoires qui se trouvent à l'arrière du poisson, je ne sais pas si je vais arriver à zoomer suffisamment pour qu'on puisse les voir. Voilà. On voit bien sur l'arrière, on a deux petites nageoires qui vont bouger extrêmement vite. Ces nageoires vont lui permettre de se dépasser vraiment comme une feuille, et donc de se faire passer pour mort ou pour un élément vraiment flottant du décor. Dans les prochains jours, on essaiera de vous montrer une attaque complète avec un poisson un petit peu plus gros, puisque là je suis en train de vous présenter la cuve des plus petits, on les a séparés car c'est un poisson qui potentiellement s'attaque entre eux et donc peut présenter des problématiques de compatibilité entre spécimens si la taille n'est pas adéquate et s'il y a vraiment une énorme différence de taille entre les deux spécimens.